Musique Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici. Et d'ailleurs, vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, Far Far. Restez bien scrochés dans vos fauteuils parce qu'aujourd'hui, l'émission va déménager. À travers ces propos, dames et messieurs, je vais vous laisser tout simplement, il va se présenter à vous. Bonjour à tous, je suis le spiritualiste, guide, Clé Salé, l'homme des mystères, artiste, chanteur. Mais à l'époque, Clé Salé avait commencé avec quelle chanson ? Clé Salé a commencé avec la chanson « Atowagi » que les gens ont appelée « Clé Salé s'en fout ». Le titre même du morceau, c'est « Atowagi » qui veut dire « Dieu est venu ». « Atowagi », ça veut dire que Dieu est venu. Ça voudra dire que le type divin était déjà en moi quand j'ai chanté cette chanson. Ok, alors Yumi, bonjour. Bonjour, Défalé. Comment tu vas ? Superbément bien. J'aime bien tes boucles d'oreilles, ça passe aussi. Merci, on va leur un peu, les arts africains. C'est top. Alors, il y a notre invité qui est là aujourd'hui, Clé Salé. Oui. On va dire que c'est quelqu'un qui a marqué le beau temps de la musique ivoirienne. Bien sûr. À une certaine époque. On était très jeunes, mais on s'en souvient très bien. Donc, nous le recevons aujourd'hui. Alors, Clé Salé, déjà à l'état civil, qu'est-ce que ça donne ? À l'état civil, ça veut dire, sur le papier de mon extrait de naissance, je suis Clé Salé Noël. Mais pour des besoins artistiques fondamentaux et spirituels, je me suis fait appeler simplement Clé Salé. D'accord. Donc, quand tu dis pour des besoins fondamentaux et spirituels, ça veut dire qu'avant même d'être artiste, tu as déjà pensé spirituellement que tu dois avoir un nom qui est Clé Salé, c'est ça ? Exactement, parce que moi, je suis sévère physique, mais je suis beaucoup spirituel. Et ça veut dire que quand je prends une décision, elle est d'abord mûrie spirituellement avant qu'elle vienne à l'évidence. C'est-à-dire quoi ? Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Quand j'ai sorti la chanson que vous appelez Clé Salé, s'en fout, la chanson est sortie, il fallait faire le clip. Et j'avais besoin des danseurs pour la chorégraphie, parce que je voulais une chorégraphie impeccable. C'est ce que j'ai réussi d'ailleurs. Et qu'est-ce qui va se passer ? Mes danseurs et moi, on répétait chez moi à la maison, au deuxième étage, parce que j'étais à Trècheville. Et puis sur la dalle, nous répétions. Et quelquefois au salon, nous répétions, quand j'ai déplacé les fauteuils et tout ça. On a dit, bon, on va passer à notre émission de télé, par la RTI qu'on appelait Tempo. Et à Tempo, on dit, tu dois passer à Jacaca, c'est ton premier Tempo à Boaké. J'ai dit, waouh, c'est super. Alors, quelle tenue on va prendre ? Beaucoup d'artistes avaient des tenues déjà exceptionnelles, extraordinaires. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je disais, mais comment je vais faire ça ? J'attends que le divin me dise quelque chose. Là, je choisis une tenue. Alors, je vais dormir et dans la nuit, très tard, je vois un homme qui a mon apparence, je dis bien, qui est moi-même en train de danser dans des tenues déchirées, déchirées, déchirées. Et une voix qui me dit, tu te reconnais là ? J'ai dit, oui, oui, je vois. Il dit, voici ta tenue. Je n'ai pas discuté parce que je sais comment je suis né. J'ai accepté. Le matin, j'ai dit aux danseuses, bon, allez au marché de Belleville, là. Prenez-moi des guines blancs et des chibis blancs sous des t-shirts blancs avec des... Et puis, on va faire ça. Quand ils ont envoyé au salon, j'ai acheté des larmes et tout de suite. On a commencé à déchirer. Eh, mais Clé, pourquoi tu fais ça ? J'ai dit, donc, c'est cette tenue qu'il nous faut. Eh, mais ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est tenue de... C'est pas bon. Eh, il s'est moqué de toi. J'ai dit, fais ça. On l'a fait. Nous sommes passés à Tempo. Quand Tonton Bouba annonçait un artiste que vous allez voir tout à l'heure, vous l'apprécierez parce que, belle chanson, mais en même temps, la chorégraphie est super. Mais une tenue extraordinaire qui sort de l'ordinaire. C'est une tenue phénoménale. Chers amis, recevez-vous ici pour son premier Tempo. Clé, Salé. Quand je sors comme ça, tout le monde me regarde stupéfait d'abord. avant de faire attention à la chanson parce que l'apparence était là. Donc, c'est pour dire un peu que je ne fais pas les choses au hasard. Les choses me viennent, on me dit et puis je fais. Quand je partais pour la prise de voix, je devais mettre les casques. Et dans les gazons qui sont là, la voix me dit, prends un carreau de sucre, mâche-le et puis crache dans le gazon. Tu verras de nombreuses mouches à l'instant. J'ai pris le sucre, la boutique, je suis venu, j'ai mâché et j'ai craché. Quand j'ai craché, j'ai vu de nombreuses mouches, en tout cas de nombreuses mouches. Et la voix m'a dit, c'est ton succès, va et chante. Quand je suis allé chanter au studio, la chanson est finie, ils n'ont pas encore mixé. Lorsqu'un animateur radio qu'on appelle Siskongua, de Kumasi que je salue d'ici, il dit, je veux ce morceau-là pour le jouer à la radio. Je vous annonce que Clé Salé n'a jamais donné 5 francs pour une quelconque radio pour que je passe là-bas. Tellement c'est parti vite passé. Quand le spirituel est collé à soi, les choses vont sur des roulettes. Voilà comment le morceau est parti. On a eu besoin de moi à la télé, et c'est ce morceau qui m'a permis de faire des grands voyages. Voilà, alors Yumi. Alors Clé Salé, rebonjour. Récemment vous avez été, on va dire quoi, vidé de votre maison pour loyer et payer. N'est-ce pas ? Quelle est votre situation aujourd'hui suite à ça ? Ah, j'ai été vidé de mon loyer, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je ne sais pas qui donne des informations saugrénues comme ça. Ah bon ? Oui, j'ai dit bien des informations saugrénues, ce n'est pas toi qui les donnes, mais les gens donnent des informations méchantes. Ils ne disent jamais ce qui est vrai, ils sont prémis à calomnie, à dénigrer. Autant c'est un article où vous avez donné une interview, bien sûr. Écoutez, écoutez, parmi ceux que moi je considère comme des amis, ou moi je prends comme des amis, parmi eux il y a des mauvaises personnes dedans. Donc c'est quelque chose que vous avez raconté à quelqu'un et il s'est permis de... C'est tout. Moi là, vous savez, moi là, je n'ai pas peur de dire ce que je fais et ce que je suis. Je n'ai jamais peur de ça. Je suis tellement spirituel que je n'ai pas peur d'avouer et d'annoncer les choses. Du coup, quand on dit une chose qui n'est pas vraie, automatiquement je donne la vraie version, quitte à celui qui est en face. C'est comme ça que je suis né. Quand je me suis fait appeler Clé Salé s'en fout, la chanson dit On m'a critiqué, oh yeah, moi je m'en fout, ah ah. Clé Salé s'en fout, j'ai dit ce que je suis. Donc celui qui est en face, il peut penser ce que lui veut. Comme il a un ministère de dénigrement, de condamnation, d'abattement, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Moi je suis libre. Mais quand on me pose la question, je dis, donne ma version. C'est tout. Donc, ce n'est pas récemment que j'ai été vidé. Ce n'est pas récemment, ce n'est pas vrai. J'ai été vidé de mon loyer, il y a des années de cela. Quand j'étais beaucoup à l'église, quand j'ai partait beaucoup à l'église, avec des problèmes, des difficultés en un point fini, c'est là qu'on m'a vidé. C'est là que cela est arrivé. Voilà. Ok, bon, avant de parler de votre virement Clé Salé, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à vous retrancher dans l'église? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous retrouver, à chercher la voie du Seigneur? Qu'est-ce qui vous a poussé? Merci. Je vais vous dire la vérité. Au fait, moi, je le dis et je le répète, le divin était déjà en moi. D'accord. Du coup, quand je cherchais mes repères, comment savoir que ce que je suis là est de la bienfaisance? Comment je vais le savoir? Je cherchais et puis des gens m'approchaient pour me dire, avec ces dons et ces potentiels spirituels que tu as là, viens à l'église. Mais c'est là parce que c'est la parole de Dieu. Et quand j'ai entendu Dieu, je lui ai dit, automatiquement, je viens. Mais en ce moment où tu en étais avec ton succès quand cela s'est produit? Je n'avais pas encore de succès, je n'étais pas encore artiste. C'est bien avant ça. Donc, ça veut dire que tu étais chrétien avant d'être artiste? Mais oui! Et tu partais déjà à l'église? Oui, j'allais en venir. OK. Non, parce qu'en fait, je parle de révélément. Pourquoi? Parce que je me dis, tu as dit une fois dans une de tes interviews qu'à un moment, tu as eu des attaques mystiques, des sorcelleries et tout et que c'est ce qui t'a poussé à te retrancher fortement dans l'église en fait. Non, je n'ai jamais dit ça. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ah bon? Ce n'est pas parce qu'on m'est poursuivre que j'ai parti à l'église. Je n'ai jamais dit ça. Tu as parlé de combat spirituel, tu as mentionné un plateau télé ici. Oui. Donc, je vais taire le nom parce que je te dis, je peux même sortir la vidéo. Je connais, je sais bien. Ça, c'est quand j'étais à l'église. C'est de ça que je te parle. Ce n'est pas avant cela. Ce n'est pas avant cela. C'est quand tu étais dans l'église, c'est ça? Voilà. Est-ce que tu penses que tu as vraiment suivi le processus normal pour devenir un homme de Dieu? Est-ce que je pense que quoi? Tu as vraiment suivi le processus normal pour que tu te prétendes être homme de Dieu à l'époque où tu étais homme de Dieu? Ensuite, si tu m'envoies dans le temps passé, pour le fait que j'ai posté un costume et que j'ai prêché à l'église, homme de Dieu, je vais d'abord donner un éclairci. D'accord. Celui qu'on appelle un homme de Dieu, ce n'est pas celui qui est allé à l'école des blancs qu'on appelle l'école théologique ou pastoral pour en sortir pasteur. Je suis désolé. On appelle un homme de Dieu l'individu qui a les caractéristiques divines. Celui-là, il n'aime pas faire le mal. Il est toujours prêt à aider. Il a l'amour pour son prochain. Et cet amour-là est fondamental et c'est fort, c'est poussé. En ce moment, je dis que c'est un homme de Dieu. Et les hommes de Dieu que je connais, beaucoup ne sont pas à l'église. Ils sont même ailleurs. Ils n'ont pas fondé une église quelconque. Non. Il y a des hommes comme ça, dehors partout. Mais ça, c'est clair. Même des villages. On est d'accord avec ça. C'est pourquoi je t'ai dit que... On est d'accord avec ça. On ne vient pas à cette affaire de... C'est là-bas que tu veux m'envoyer à faire l'église. Non. Non, j'ai dit un homme de Dieu, c'est celui qui a ses caractéristiques-là. Moi, j'en fais partie. Mais l'homme du diable a ça aussi. J'en viens. Non, l'homme du diable n'a pas ça. Ils ont ça. Non, tu ne sais pas. Pose-moi la question, je vais t'expliquer. Non, parce que toi aussi, tu as la connaissance, je la mienne. Non, écoute. On parle pour toi, mais ne dis pas que je ne sais pas. Pose-moi la question, je vais dans le spirituel pour t'expliquer. Non, mais ne dis pas que je ne... Si tu ne veux pas qu'elle t'explique, pourquoi tu m'es église ici ? Non, ne me dis pas que je ne sais pas. Parce que quand tu me dis que je ne sais pas, c'est comme si tu t'attaques aussi à ma connaissance. Je sais. Tu aurais pu dire, avant que je ne sais pas. Bon, d'accord, dis-moi ce que c'est. Puis, je t'explique. Non, pas comme ça. Frère, dis-moi. Est-ce que ce que tu dis là, tes caractéristiques dont tu partais, ils ne l'ont pas là ? Maintenant, moi, je te demande. Quand tu ne l'ont pas, il ne faut pas me dire que je ne sais pas. Moi, ils savent qu'ils ont. Donc, dis pour toi et puis je vais te dire comment ils ont. Les hommes que tu appelles les hommes du diable, ils n'ont pas ces caractéristiques-là. Ils n'en ont pas. Oui, ils n'en ont pas. Parce qu'il y a deux mondes astraux. Le premier monde astral, il est bas. Et le bas, c'est dans ça que tu trouves les individus malsains. Ceux qui sont dotés d'intentions malsaines. Qu'on appelle les sorciers. Des gens qui ont la capacité de faire mal aux autres et puis se positionner. C'est ça la sorcellerie. Ils sont dans ce bas monde. Donc, ils n'ont pas les caractéristiques divines. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas avoir ça. Ce n'est pas possible. Ça fait un. Ceux qui sont dans le haut monde astral, c'est ceux qui ne veulent que le bien des autres. Parmi eux, il y a même des féticheurs comme Aziz Karaset. Dans le haut monde astral. Oui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu ne le sais pas. Dans le haut monde astral, il y a des... Je vais finir mon développement. Je voulais toujours dire, si vous ne le laissez pas, l'homme invité ne développer. Vous lui connaissez tous les problèmes. Dans ce cas, pourquoi suis-je venu ici ? Bon, dis alors. Défaleur, tu as un ministère de discussion. C'est grave. Non, je n'ai pas un ministère de discussion. J'ai un ministère de délivrance des gens. Non, des disputes même avancées. Non, des délivres, je ne discute pas. Ça, c'est terrible, ça. Tu ne comprendras jamais quand tu vas discuter. Non, je ne sais pas. Clé Salé. Moi, j'ai une question, Clé Salé. Aujourd'hui, vous avez quitté un monde spirituel pour un monde, on va dire quoi, métaphysique d'après vous-même. Objection. Je n'ai pas quitté un monde spirituel. Je n'ai quitté un monde physique. Vous avez quitté un monde physique. Oui, je suis bien dans le monde physique. Ça, c'est votre opinion. D'accord. C'est à moi l'honneur. Autant, dans votre entourage, c'est-à-dire vos enfants, certains ont des difficultés à accepter. Ils ne vous comprennent pas. Il y a certains même qui pensent que, excusez-moi ce que je vais dire, que vous êtes en train de perdre la raison. Mais ça, c'est tellement normal. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous... Oui ! Son père veut faire une sortie pour dire que son père dit que ça ne l'engage que lui. Clé Salé, mon bon petit, il dit lui, tu es toujours chrétien, toi, tu es toujours en Jésus. Qu'est-ce que son père dit que ça ne s'engage que lui ? Que il faut que personne ne l'appelle lui ou qu'il ne croit que ce soit. Oui, j'ai d'accord. Chacun... Donc, vous êtes à faim. Ok, le Jésus que toi, tu rejettes là, ton fils, il fait sortie, c'est toi. Et puis, il dit que lui croit en Jésus que toi, où tu es parti, il a faux parti, c'est son problème. Mais c'est ce que je dis, est-ce que mon fils là, c'est mon prisonnier ? Clé Salé, tu ne vois pas que tu es un prisonnier. C'est votre sang, carré. Mais c'est toi qui penses que je suis perdu. On n'enseigne pas à un homme spirituel les choses physiques. Je suis désolé, l'Africain est devenu comme ça encore de ce problème-là. Non, enlève ta lune de tes voix. C'est ce qui fait que le noir est toujours dernier dans tout ce qu'il fait là. Parce qu'il s'est déconnecté de sa tradition, de sa culture profonde, spirituelle. Il est dernier. Il va en Europe, on ne l'aime pas. Il va en Chine, on ne l'aime pas. Il va chez les Arabes, on ne l'aime pas. Il est dernier. Parce qu'il s'est déconnecté de la tradition. Ce n'est pas possible. Donc, actuellement, vous êtes premier. Tu es connecté quoi ? Toi, tu es premier. Toi, tu es connecté de ta tradition. Tu es premier en ce moment. On est ensemble. Et soyons ensemble pour qu'on soit premier. Qui ? Nous et vous. C'est à quoi on vous appelle pour que vous venez. Qui ? Nous sommes kamites et nous sommes dans la vérité. Mais ça, c'est un vous là, c'est un vous là. Nous, on fait quoi avec vous ? Non, mais... Non, mais... Non, mais vous êtes les plus nombreux. C'est vous qui serez les derniers. Et tu ne parles de quoi là-même ? Vous êtes les plus nombreux. Vous êtes les derniers déjà. Ça fait que... Vous n'êtes rien même, vous, les kamites. Vous n'êtes personne même. Sur la terre où on est ici. Non, mais c'est que... Je suis pas là-dedans. Je suis pas là-dedans. Vous faites pitié. Non, je suis pas là-dedans. Je sais de quelle ethnie il est. Ceux-là, ils aiment pas de discuter sans comprendre. C'est ce qui le fatigue. C'est cet esprit qu'on a pris de la forêt là-bas. C'est comme ça. Ils n'aiment pas écouter. Ils veulent toujours attaquer, bombarder. Moi, l'esprit de Dieu, c'est pas dans la forêt. Il peut pas changer. C'est toi, t'as tes esprits de forêt là. C'est toi, tes esprits de forêt. C'est toi, tes esprits de forêt, tes blagues, tes... Il ne veut pas me laisser. C'est ça. On a besoin de caractère. Quel caractère ? C'est venu de là-bas. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne dites pas que vous êtes un peu en train de vous faire avoir ? Parce qu'il y a, vous savez, peut-être que vous êtes dans l'aide, ceux avec qui vous marchez, ceux qui vous ont mis dans ce mythe, on va dire dans cet univers, il y a tellement de sectes qui font des lavages de cerveau aux gens. Vous êtes en train de perdre vos enfants, l'amour de vos enfants. Non, non, il n'a qu'à aller, il n'a qu'à penser. C'est vos enfants, c'est votre sang. Vous dites que Dieu n'existe pas, pourtant on connaît la grève de la création. Qui a dit que Dieu n'existe pas ? Moi, il n'y a pas dit ça. Vous dites que vous ne croyez pas que ce qu'on a mis dans la Bible, ce n'est pas vrai. Attends, posez-moi la question. Je vais répondre. C'est moi qui vous ai dit que Dieu n'existe pas. Donc, pour votre Dieu existe. Je vous ai répondu, c'est moi qui vous ai dit ça. Mais ce que vous dites, c'est ce que vous êtes en train de faire. Non, je vais répondre à ma question. Donc, c'est moi qui vous ai dit que Dieu n'existe pas. Vous croyez en quoi ? Vous croyez en quoi ? C'est moi qui vous ai dit que Dieu n'existe pas. Tu croyez en quoi ? Répondez à la question. Vous croyez en quoi ? Quelqu'un qui réunit la Bible. Bien sûr. C'est là votre problème. Mais bien sûr. Dieu existe. C'est pourquoi dans ton ethnie, le mot Dieu existe. Dans ton ethnie, il n'y a pas Jésus dedans. Il n'y en a pas. Si, il y en a. Oh, c'est faux. Ça, c'est la fabrication que vous avez donné. Qui a fabriqué ? Écoute, quand les babes lui disent, ça, c'est le mot qu'on lui a donné. Sinon, ce n'est pas le mot Jésus dans l'œil. Non, ce n'est pas possible. Mais si, à Dieu, il n'y en a pas. À l'artier, il n'y en a pas. Dans nos études, il n'y a pas le nom Jésus. Jésus est mentionné, même dans le courant, c'est mentionné. On connaît le courant, père. Je dis, nos ethnies, il n'y a pas le nom Jésus là-bas. Dans quelle ethnie ? Même dans ton ethnie, il n'y a pas Jésus. Jésus est dit dans toute la langue du monde entier. Oh, tu as accepté ça. Ton kaolin, tu mets sur ton œil. Le nom Jésus là, il existe dans nos études. C'est pour t'es fatigué. Moi, je pense qu'il est dans quelque chose qu'il dépasse finalement. Non, franchement, je viens de la raison à la question que Youmi avait posée. Tu as dit, tu penses, tu n'es pas entré, tu es trompé à partir de ce qu'il y a mis dans ta tête. J'ai te rappelé quelque chose. D'entrée, je te dis, il y avait quelque chose de divin à moi que je ne savais pas. Et c'est même à l'église qu'on a voulu me l'arracher. À l'église ? Oui, c'est ce que je te dis. Parce que l'église, c'est quoi ? Dès que tu es surnaturel et que tu as un potentiel spirituel dégagé, on te taxe des démontours ou des sorciers. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Donc, ne dis pas que des gens ont mis. Tout à l'heure, je te dis, mon identité spirituelle est révélée maintenant. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que je suis né depuis enfant. Tous ceux qui m'ont fréquenté ou qui m'ont fréquenté savent. Frère, frère. Attends, je finis par ça. Non, juste ça va. Donc, du coup, ce n'est pas des hommes qui m'ont mis ça dans la tête. C'est maintenant que ça s'est révélé. Ok, mais ton niveau, ce dont tu parles là, le côté divin qui est en toi, quel est ce divin qui est en toi ? Dis-moi. Quel est ce divin ? Oui, tu dis que le divin qui est en toi, c'est qui ? C'est Dieu ? Oui. Ok, bon, tu crois en Dieu, n'est-ce pas ? Bien sûr, je crois en Dieu, bien sûr. Ok. Tu crois fermement en Dieu. L'énergie créatrice, là, je la connais. Ça dépend de quel Dieu, parce qu'il est dans un univers un peu bizarre. Attends, tu crois fermement en Dieu. On est d'accord. Bien sûr. vous, les kamites, là, quand vous faites vos sorties et vos analyses et quand on voit sur les réseaux sociaux, vous croyez en vos insectes. Mais bien sûr, il y a que nos ancêtres, c'est Dieu. Mais donc, pourquoi vous laissez Dieu pour aller croire en vos insectes ? Attends, pourquoi tu crois en ton papa ? Moi, je crois en mon Dieu, d'abord. Tu ne respectes pas ton papa ? Il faut laisser ça. Il pose la question. Mon ami. Tu ne respectes pas ton papa ? Le respect n'est pas une croyance. Clé salé. Clé salé. Non, non, si tu veux. Respecter n'est pas une croyance. Clé salé. Laisse, Jumi, on s'est parlé lui et moi. Attends. Oui, on parle français, oui, parlons. Si tu parles de croyance en termes d'adoration... Qu'elle est là ? Qu'elle est... Attends. Tu penses que la croyance et le respect sont les deux mêmes mots qui ont le même sens ? Tu ne veux pas me laisser finir. Non, je ne peux pas te laisser finir. Tu m'as posé une question. Tu n'aimes pas le... Non. Tu m'as posé une... En fait, moi, tu n'aimes pas quoi ? J'ai un problème avec toi parce que... Mais Clé salé, tu dis que... Ta nature de bagarreur, tu ne veux pas laisser ça. Écoutez-moi. Tu dis que... Jumi, attends. Il dit que... Pendant que je souhaitais répondre à quelque chose... Clé salé, tu dis que tu crois en tes ancêtres et tes ancêtres, là, ils sont là. OK. Et je t'ai demandé, tu dis non que Dieu existe. Je t'ai posé la question, pourquoi tu laisses Dieu qui existe pour aller croire en tes ancêtres qui, eux, croyaient en ce Dieu ? Parce qu'il y a simplement... Oui. Un individu ou encore des individus au milieu entre Dieu et nous. Quel individu ? On les appelle les ancêtres. C'est pas eux en face pour que Dieu soit avec nous. Le truc, il est clair. Clé salé. En toi, tu n'adores pas Dieu. Directement, moi, il adore Dieu. Sans faux-fiant. Non, c'est pas vrai. On a une connaissance spirituelle à un niveau que tu ne peux même pas imaginer. C'est pas vrai. Si, tu as la tienne, on a l'autre. C'est faux. Donc, tu ne veux pas que nous t'affiqués ici sur ce plateau. C'est faux. On y va à la prochaine. Vous n'avez pas de connaissance spirituelle. Clé salé. Clé salé. C'est nous qui sommes... Là, c'est vous qui êtes en train de vous chauffer. Nous, nous maîtrisons ça. Et nous sommes à nos ancêtres. Vous êtes avec vos ancêtres. Parce que simplement, nous sommes dans la vérité. Dieu ne se trouve pas dans un livre. Et ce n'est pas des Occidentaux qui ont venu vous dire tu es un homme volé. Non, tu as dit que tu es un livre. Tu es un homme volé chez ses femmes de son frère. Ce n'est pas bon. Clé salé. Nos parents savaient ces choses-là déjà. D'accord. Clé salé. C'est dans un petit bouquin. Moi, je vais vous demander quelque chose. Bon. Ok. Est-ce que vous pouvez enlever vos lunettes une seconde? Est-ce qu'il y a quelque chose que je vois? Non, tu vois quoi? Enlevez vos lunettes, s'il vous plaît. Non, non. Les lumières me fatiguent donc je n'aime pas enlever. Donc, qu'est-ce que vous avez mis? C'est quoi ce cercle blanc autour de votre oeil que vous cachez avec vos lunettes? Non, je ne cachais rien. C'est avec ça que vous voyez tout ce que vous êtes en train de dire? Les lumières sont fortes. Ça fait que ça fatigue les yeux. Je vous pose la question. Vous avez fait ce cercle blanc. Vous avez pas fait le cercle où t'as vu ça? C'est quoi ce cercle-là derrière les lunettes? Donc, enlevez les lunettes. Je m'approche de la caméra. Enlevez les lunettes. Vous n'avez pas le cercle blanc où est le cercle blanc? Si, enlevez les lunettes. Non, il n'y a rien. Donc, vous assumez qui vous êtes. Tu ne demanderas pas à John d'aller danser ses lunettes chaque fois? Pourquoi? Si, si c'est possible, je lui demande. Vous dites que vous êtes dans... Mais je la fais sur un plateau si, enlevez tes lunettes et ton kaolin que tu mets sur ton oeil. Est-ce que c'est du kaolin? Ça dépend. Donc, vous avez... Si, je comprends. Si, je comprends. Je vois rien. C'est mon troisième oeil. Je l'ai dit tu vois rien. C'est mon troisième oeil. C'est mon troisième oeil. Tu ne vois rien. Voilà. Tu dis ça, le gars, il ne voit rien. Non, non, c'est super. C'est mon troisième oeil. C'est mon troisième oeil. Quel trois? Pourquoi je vais répondre à ça? Moi, j'ai besoin de savoir. Ton collègue défalait du... Il voit rien. Non, ça, c'est lui. Moi, je vous pose la question de savoir le cercle que vous avez mis et que vous cachez avec les lunettes que vous refusez de montrer aux téléspectateurs et d'assumer, de dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il en est et pourquoi. Restons dans les propos des défalés. Moi, je crois que c'est moi qui vous pose la question donc répondez-moi. C'est moi qui pose la question. Là, ce n'est pas les défalés qui posent la question, c'est moi qui pose la question. Mais je n'enlève pas mes lunettes parce que simplement... Donc, vous n'assumez pas. Les lumières fatiguent. Non, vous n'assumez pas. Vous n'assumez pas. Vous vous cachez derrière les lunettes. D'ailleurs, on va aller dans le... Non, là, on avait des téléspectateurs qui doivent savoir et voir. Vous ne pouvez pas être sans lunettes là. On était là. Il n'y avait pas de lunettes. L'émission commence. Déjà, vous avez eu une posture, une posture très, très étrange. Oh là là. Vous avez eu une posture très étrange où pendant deux minutes... Grandissons un peu. Non, pendant deux minutes, vous étiez debout là et vous regardiez dans le vide. Ce masque, ce petit cercle-là, un cercle-là. Tu as vu le cercle ? Moi, d'ici, je le vois. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas de lunettes noires. Mais donc, on le veut pour prouver que je raconte n'importe quoi. Parce qu'il y a la lumière. Je n'ai pas de mal à cause de toi. Mais non, vous dites n'importe quoi. Je n'ai pas de mal à cause de toi. C'est vous qui dites n'importe quoi. Vous n'assumez pas. Il y a des yeux là. Dis ça comme tu veux. Il y a des yeux que tu as là. Si il y a des yeux que tu as là, si tu vas me lever ça à mon ami. Ok, d'accord. Tu connais. Tes yeux que tu prennes, tu dis qu'il y a la lumière qui fait. Tu as une autre lumière qui fait que tes yeux où tu as l'enlever ça, ça te montre. Quelle lumière ? Ok. Tu ne me connais pas. Oh, mon ami. Donc, si je suis bien, c'est parce que vous avez des maudieux que vous mettez cette pâte blanche là autour. Sûrement. Les lumières sont trop fortes. Sûrement. Pourquoi sur un oeil et pas sur les deux ? Parce qu'avec au moins sur un oeil, c'est suffisant. C'est ce qu'Asie 47 vous a dit ? Asie, il ne m'a rien dit. Asie, c'est un conseiller. Quand vous dites que vous êtes son fils spirituel, moi, je ne sais pas. Ça vient d'où ? Pourquoi ? Parce que c'est mon conseiller. Votre conseiller. C'est lui qui vous a mis tous ces trucs-là que vous avez en tête. Qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous avez... Oui, toutes ces choses que vous dites que vous avez en tête, que vous, vous êtes dans le vrai, c'est nous qui sommes dans le faux. Et tout. Et que, voilà, vous êtes en train de perdre votre famille, l'amour de vos enfants, vos proches quasiment. Parce que, moi, sérieusement, je pense qu'à un moment donné, il ne faut que vous alliez consulter un psychologue. Non, je vous donne un conseil dans la question. Je n'ai pas besoin de te conseiller. Consulte un psychologue parce que vous êtes... On vous a fait un lavage de cerveau. Sincèrement, on vous a fait un lavage de cerveau. J'ai mal pour toi, mais petit, c'est pas. Laisse ton histoire. Si c'est le fait de ne pas être dans ce que vous êtes là, je préfère rester petite où je suis là. Ah non, non, restez grand, vous êtes. Moi, je l'ai fait tout, je suis là. Jésus t'aime, mon frère. Vous connaissez Serge Beno? Qui ça? Serge Beno. Serge Beno? Oui, Serge Beno. Ah oui, le grand arrangeur Beno, je le connais, l'artiste. D'accord, vous le connaissez depuis quand? Ça fait quand même des années. D'accord. Serait-ce votre fils biologique que vous n'avez pas reconnu? Bon, les gens disent ça, mais moi, je ne peux pas faire... Dites-le face à la caméra parce qu'il y a une très forte ressemblance entre vous, physiquement, facialement et dans la passion de la musique que vous aviez auparavant, la chorégraphie, la manière de danser, vous êtes identique. Êtes-vous son père biologique, lui ou non? Je reconnais qu'il a beaucoup de qualités musicales, il a beaucoup, beaucoup de dons, mais je ne sais... Serge Beno n'est pas mon fils, il n'a jamais été mon fils. C'est vrai que je l'admire comme un bon petit, il m'appelle vieux père, mais ce n'est pas mon fils. Mais pourquoi ils ont créé cette polémique là? Je vous ai dit que les Ivoisains sont comme ça, non? Vous vous rétracez, je ne sais pas. Vraiment, c'est grave. C'est vrai qu'on a vu la polémique un peu... Quelqu'un m'a même dit la dernière fois que... Et puis la personne jurait, je t'ai dit que... Quand il dit que... Le chanteur qu'on appelle Shaolin son vrai papa, c'est Mewi, il t'ai dit que c'était déjà sympa. C'est Mewi qui l'a mis au monde. Et puis la personne jurait sur ses ancêtres même et jurait sur son Jésus. Non, celui qui a... Jésus ne juit pas ses ancêtres. Ce n'est pas le même groupe. Mais je t'ai dit que... Chacun a son cas. D'accord, mais ce gars a juré. Donc c'est la même chose qu'on me fait. Pourquoi je vais refuser ? Moi, mon enfant, je ne peux pas refuser un enfant qui est sorti de moi. Je ne ferai jamais ça. S'il faut que j'ai 50 enfants, je vais en avoir. Mais je ne vais jamais dire refuser un enfant qui est sorti de moi. Donc vous avez reconnu toutes les paternités de vos enfants. De tous. De tous. Oh non, ça l'est quoi. La vidéo où on vous a vu... Excuse-moi, il fallait pour terminer. Cette vidéo où on vous voit devant des fétiches, je pense des poulets brûlés, des quoi, quoi, quoi. C'est quoi ? En fait, vous êtes en train d'initier des gens à faire des fétiches, je crois. Non, c'est barbecue. Vous êtes en train de les faire, mon cher. Que barbecue ? Que barbecue ? Il y a plein de poulets noirs des canaries et tout ça, je ne comprends pas. Vous voulez inciter les gens à faire des fétiches, je ne comprends pas. On peut très bien réussir en passant par la voie de Dieu. On ne parle pas de réussite. Je ne suis pas encore parlé de réussite. C'est quoi ? Vous incitez quoi, là ? Quand vous montrez ces images, je ne sais pas, pour apprendre quoi ? Je ne sais pas. Pour apprendre aux hommes à retourner à nos traditions. On fait des sacrifices de poulet, de tout ça. Oui, on peut faire des sacrifices de poulet, on peut faire des sacrifices de moutons et des cabres. Ça, c'est fait. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a le bon fétiche et le mauvais fétiche. Qu'est-ce qu'on appelle le bon fétiche ? Le bon fétiche, c'est lorsque tu te connectes aux anges. On appelle ça le bon fétiche. Quand tu es connecté au démon, c'est le mauvais fétiche. C'est pourquoi il y a des fétiches qui vont te demander de tuer quelqu'un ou de faire mal ou de séparer un couple. Ça, c'est le mauvais fétiche. Le bon fétiche, c'est tout ce qui est positif, agréable. Donc, ce que j'ai vu là, c'était un bon fétiche. Exactement. Mon oeil. Elle ne va te montrer son oeil. Alors, Clézali, question de projette. Franchement, on ne sait plus où on va. Franchement, toi, ton affaire, nous t'aimés, où tu es, on était content, tu es rentré dans d'autres choses, on ne sait plus où tu t'en vas. Franchement. Il faut nous dire quelle est ta vision dans ce que tu es en ce moment. Ma vision, c'est de les gens qui ont été formatés à croire en l'existence d'un petit blanc, d'un dieu de blanc qu'ils ont envoyé. C'est du blasphème, là. Jésus est blanc, Marie est blanc, Joseph est blanc, Moïse est blanc. Tous les ans, ils sont blancs et c'est nous, les pauvres noirs, là, c'est nous, on va se coller à ça, il y a un problème. Alors, j'amène tout le monde à revenir à la tradition et à la culture africaine kamite. C'est ça qui est la vérité. C'est notre identité spirituelle. C'est ce conseil et ce combat qui a créé ce truc à des kamites, qui a créé ça ? Qui a créé ? Oui, parce que je vois si j'avais un gars qui était un étendard de ça, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Ah, on m'a tombé ? Oui. On m'a tombé ? Non, ce n'est pas le porte-flambeau, il a de la connaissance au niveau des choses naturelles et des enseignements concernant l'identité kamite, enfin, l'identité africaine. Moi, j'ai une question. Vous chantiez avant. Je chante, il ne faut pas vous sentir. Non, non, non. Non, je parle de vous. Autant où vous avez eu vos instants de gloire. Il faut de vous chanter. Non, vous chantiez. Quand vous chantiez et que vous avez cette gloire, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne vois pas cette gloire. Financièrement, aujourd'hui, vous vivez de quoi ? Avec tous ces mythes, fétiches, et je ne sais, qu'on sort financièrement. Financièrement. Tu sais quoi ? Je n'ai pas entendu les autres mots. Je dis tous ces mythes. Les babes, les mythes. Voilà, et fétiches. Aujourd'hui, financièrement, vous en êtes où dans votre vie ? Où en êtes-vous ? Oui, où en êtes-vous ? Camille, t'es qu'on sort. Et que tout se passe bien. Donc, financièrement, ça doit être très bon. Chez nous, les portes s'ouvrent petit à petit. À partir du fait que... En Dieu aussi, les portes s'ouvrent petit à petit. Avec Dieu, on prend l'escalier une marche après l'autre. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que tu ne peux pas monter les escaliers pendant 31 ans. Ce n'est pas possible. Ça dépend quand on est paresseux. Ce n'est pas une affaire de paresse, c'est une affaire de croyance. Non, ce n'est pas une affaire de croyance, c'est de la paresse. Nous aussi. Le problème réside dans le fait que... Que quoi ? Vous ne vivez pas la foi. Vous ne vivez pas... La foi, elle est importante ? Non, non, non. Vous ne vivez pas la foi. Vous ne vivez pas la croyance. On ne vive pas par la foi. Nous, on démonte. Or, vous, ce n'est pas la foi. Alors, Clé Salé, ma question était, aujourd'hui, financièrement, où est-ce que vous en êtes ? Alors, ça va mieux aujourd'hui qu'avant. Voilà. Des gens disent qu'ils aiment Dieu et des gens disent que Jésus existe. Eux, ils disent ça. Mais en même temps, ils disent qu'ils sont amours. S'ils sont amours, ils ne doivent pas me menacer parce qu'ils veulent ma mort. D'autres, même, je les prie pour que j'ai un malheur. Et ils sont à l'église. Ils sont là. Et beaucoup ont fait des vidéos. Ils doivent mourir, ce gars. Il va voir. Ah bon, il y a des vidéos ? Il y a des vidéos. Il y a plein. Je ne vais pas leur donner le nom pour ne pas faire la publicité à eux. Non, mais si on fait vidéo, mais il y a le nom. C'est quand on l'a compris. Non, attends. Or, en tête, je vais vous montrer. Vous allez voir. Mais je ne vais pas à l'écran ici. Parce que je ne vais pas leur faire de la publicité. Tu vas mourir, tu vas voir. Je te donne trois jours. C'était le 11. Je te donne trois jours, tu vas mourir. Je suis laissé vivant. Il y a un autre qui dit je suis prophète tant. Lui-là, je lui donne une semaine. Un accident va mourir tant. Une semaine est passée. Nous sommes aujourd'hui en juillet. Mais je dis, ce n'est pas parce que je ne suis pas de votre bord que vous allez souhaiter mon malheur ou ma mort. C'est pourquoi je dis la religion divise. Nous, en spirituel, on ne les divise pas. Moi, j'aime les gens et je veux, même tous ceux qui disent qu'ils veulent ma mort, quand je les vois dans la rue, je les salue avec Jean-Pasé. Moi, j'aime les gens. J'aime les gens. On n'est qu'à s'aimer entre nous. Ce n'est pas parce que je ne crois pas en ton Dieu que moi, je n'ai qu'à mourir. Mon Dieu, ton Dieu n'est qu'à me tuer. Ce n'est pas ça. Laissez le Dieu se démontrer. Ou il n'est pas aussi capable, fort, de lui-même se défendre. Pourquoi ? Dans ce cas, qu'il se défendre en se présentant à moi pour dire moi, je suis Dieu et que moi, je peux faire ça. En ce moment, je le crois. Mais il ne faut pas qu'eux, ils vont se bagarrer à la place de ce Dieu-là qui est que leur Dieu. Pourquoi ? Il n'y a pas de souci dans ce que tu dis. Tu es un homme libre, tu as le droit. Il y a ce qu'on appelle dans les paroles tout à l'heure. Je dois remercier les gens quand même. Non, attendez, tout à l'heure, on a parlé du libre habit. Tu es un homme, tu es une création de Dieu. Tu as le libre habit de ta vie. Tu en fais ce que tu veux. Mais moi, ce que je dis et en tant que frère, vu que je te reçois ici dans mon farfa, tu es mon garde depuis longtemps. Laisse les autres suivre leur voie aussi. Aussi simplement que ça. Parce que faire des sorties, s'attaquer au Seigneur, s'attaquer à ceux qui le suivent, attaquer, tu vois, c'est un peu trop. Là, je sens que tu as mal. Là, à travers derrière tes lunettes, tu es en train de pleurer. Oui, tu es en train de pleurer. C'est-à-dire qu'il y a une envie qui pleure avec un grand rug. Oui, parce que derrière ça, dans le fond de ton cœur, je sens de l'âme. Tu veux que j'allais à tes lunettes, c'est pas que tu dis ça. Non, non, je te dis que tu es en train de pleurer derrière tes lunettes parce que tu sais dans ton âme et conscience qu'il y a quelque chose. Quelque chose, c'est quoi? Il y a quelque chose. Quelque chose, c'est quoi? Il y a quelque chose. Quelque chose, c'est quoi? Frère, moi, je te donne un conseil. Lequel? Suis ta voix. Mais c'est elle que je suis maintenant. Laisse les gens suivre leur voie aussi. Je ne veux pas. Je veux les aider à sortir de l'aliénation. Ah, c'est foncé. Non, je veux les aider. Non, est-ce qu'ils vous en demandent de l'aide? Mais est-ce qu'ils vous en demandent de l'aide? Mais parce qu'ils ne le savent pas, il faut les aider. Vous lisez dans leur tête. Oui. Vous lisez dans leur tête. Je vois ces questions. Avec le troisième oeil là. Moi, je suis passé par là. Pendant 32 ans à l'église, je connais. Je veux les aider à sortir de là. Vous êtes en train de vous mettre dans une confusion. Franchement. Appelez ça comme vous voulez. Vous êtes dans une confusion. Moi, je sais. Voilà. Alors, moi, je veux profiter pour saluer mes amis. Allez-y. Allez-y. Je veux saluer ici le grand maître médium Aziz 47. Vraiment, tu es un frère. Que Dieu soit avec toi. Le mage Jean Calou, le seigneur des Orishas. Le guide spirituel Barakouta, Tuangaïmana, la voix des entités. Je voulais ici saluer le chef pan-africain, le gla, le igoué. Et puis, Ouedrago, l'ancêtre des commandos des ancêtres. Je vous salue, les gars. On est ensemble pour le combat. Il faut que le noir, l'africain noir, sorte de l'obscurité et de l'obscurité, de l'obscurantisme. Je voudrais que tout le monde vienne à la croyance, à la tradition africaine pour qu'on puisse être épanoui. Sinon, l'autre côté, je vous dis la vérité, c'est peine perdue. Dames et messieurs, ça, c'est la vérité de Clé Salé. Ça, c'était à lui qui vous a dit. En tout cas. Voilà. Donc, notre émission va bientôt tirer à sa fin. Je salue tous les kamites. Voilà. Je vous aime. Notre émission... Au tête, au tête, au tête. Voilà. Va bientôt tirer à sa fin. Il est encore en train de lancer ses kiaïs. C'est pas possible. C'est pas possible. Big up à Kangala-le-Bergé. Big up à M. Franck Mian. Big up à Yassil Mian. Big up à la grande famille. Ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Big up à la boutique chez KRA. La meilleure boutique des vêtements de collection de luxe. Direction Paris, New York et Milano. Big up à M. Mamadou Diawara. Depuis Somadif. Le meilleur livreur en termes de motos. Et de la capitale. Des Abidjan jusqu'à Daloa. Les motos. Somadif. M. Mamadou Diawara. On est ensemble. Sans oublier, bien sûr, la grande famille. Toujours le S-Club. Le rendez-vous, c'est pour bientôt. Le seul restaurant où on ne mange pas, mais on se nourrit. Toujours le bon rendez-vous au S-Club. Voilà. Et notre émission, c'est bientôt sa fin. Alors, Youmi, un petit coucou à tes amis. Bien sûr. Un gros coucou à tous mes amours, mes doudous, mes loulous. Voilà. Qui me suivent du lundi au vendredi dans la matinale du Voir FM. Yvan Morning. Gros bisous. Top. Alors, surtout, sortez couvert. Nous avons reçu, clé salée, le kamit. Le kamit. Désormais. Voilà. C'est ce qu'il a dit lui-même. Je t'accepte en tant que kamit, parce que je t'aime comme mon frère. Moi aussi, je t'aime, tu sais. Voilà. Ce que tu fais, moi, ça n'échangera pas l'amour que je porte pour toi. Et je suis, j'ai toujours été un de tes grands fans et je le reste toujours. Après, toutes ces choses, c'est vrai que c'est des chances de bons procédés. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Et moi, je respecte tes croyances, parce que tu es aussi un enfant de Dieu. Je voulais proposer pour dire, mon single sort bientôt. D'accord. Et c'est un single de très bonne facture. Vous savez que je fais partie des meilleurs chanteurs vocaux en Côte d'Ivoire. Je veux que les gens le découvrent. Ça va me dire. Mais il faut pas comme les anciennes chansons-là. Je veux pas les nouvelles. Il faut faire comme tu fais la main. Même si quand vous êtes allé à l'église, vous êtes parti pour vous enrichir. Alors, je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501